Et bien yo tout le monde c'est Sushi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo découverte d'une mise à jour Fortnite Alors c'est une énorme mise à jour de 12Go pour PC en tout cas, qui va ajouter énormément de contenu Donc je voulais la faire en vidéo tout simplement, je précise que sur mon serveur Discord il y a tous les patch notes le jour des mises à jour Vers 6h, 7h du matin, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est dans la description Et comme ça vous avez toutes les nouveautés en avance, aussi là à l'heure où je tourne cette introduction Les serveurs sont encore hors ligne, la mise à jour est faite mais les serveurs sont hors ligne Donc je vais en profiter pour vous dire les nouveautés principales Donc a priori il y a des nouveaux pouvoirs, notamment le Marte de Thor et un pouvoir d'Ironman Une nouvelle zone aussi, le QG d'Ironman Il y aura des futurs, un nouveau mode temporaire Special Avengers, qui peuvent être extrêmement cool Du style un peu endgame, je sais pas si vous vous rappelez Et un skin personnalisable dans la boutique Alors tout ça, évidemment c'est des petites infos que je vous donne, j'ai pas encore découvert non plus la mise à jour C'est le patch note que je reçois par mail en tant que créateur Je précise que si vous voulez des informations vraiment complètes du style, les nouveaux skins, etc Je vous redirige vers Jack Bynow, je pense pas qu'il y ait mieux pour les nouveautés Moi-même j'irai voir la vidéo, etc Mais du coup on se retrouve dès que les serveurs ont rouvert Ok, re, donc, bah, la mise à jour, la maintenance vient de se terminer Je me suis reçois, il y a un spoil, je suis content Ça a duré une heure la maintenance quand même Ma mise à jour s'est finie à 11h, il est actuellement midi 20 Donc 1h20 la maintenance, enfin la maintenance après mise à jour Parce qu'il y a eu une maintenance avant mise à jour Donc on se retrouve directement une fois que le jeu il s'est lancé là Ok, on est sur le jeu Donc a priori, c'est l'une des plus grosses mises à jour internes de saison Parce qu'elle fait autant de, elle faisait autant de gigas qu'un début de saison normalement Sauf celle-ci parce que cette saison, je vous rappelle, elle avait fait 22 gigas en début de saison Ce qui est deux fois plus qu'une saison en général En même temps, elle vaut le coup, pour l'instant, c'est l'une de mes saisons préférées, voire ma saison préférée du jeu Il y a des nouveautés régulaires, etc. Bref, on va directement cliquer sur Battle Royale Voir s'il y a des nouveautés autres que la map Parce que ce qui est sûr, c'est que la map va beaucoup changer Ok, Stark Industries Explorez le complexe de Stark Industries, combattez des drones et mesurez-vous à Tony Stark Pour obtenir les nouveaux super pouvoirs Donc voyons le boss Iron Man Voir la vidéo, directement Bah écoutez Je sais que beaucoup vont être mitigés Parce qu'à la fois, ça change beaucoup Fortnite Il y a des pouvoirs, etc. Ça part en couille, je vous l'accorde Mais à la fois, ça fait du bien une saison qui change Je veux dire, si c'est ça toutes les saisons d'après, je ne vais pas être d'accord Mais une saison Franchement, les gars, voilà Je rappelle que si vous voulez faire aussi des achats dans la boutique On n'oublie pas le petit code créateur USK C'est trop à l'aide, c'est rapide et ça me soutient énormément Je vais changer de skin Et puis on va directement se lancer une petite game pour découvrir la map Donc je rappelle que dans la mise à jour, notamment sur le patch note que je vous ai mis sur le serveur Discord Oui, n'hésitez pas à le rejoindre, je le rappelle Il y a marqué qu'il y aura des trucs qui sont ajoutés dans les fichiers du jeu maintenant Et qui seront mis au fur et à mesure de la saison Donc toutes les nouveautés ne sont pas ce qu'on va voir aujourd'hui Évidemment, il y aura des nouveaux skins, il y aura des nouveaux modes de jeu, etc. Enfin bref, de toute façon, on verra bien ça Je rappelle que je live quasiment tous les soirs sur Twitch Dont au moins 3-4 fois par semaine sur du Fortnite Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch Twitch.tv Ok, what the fuck Ah oui Donc là, il y a une énorme zone à découvrir Là, il y a une petite Bah on va se faire deux parties On va commencer par découvrir la petite nouvelle zone du coup Bon, ça l'a dit que c'est la première game après mise à jour Ça l'a dit que toujours Ça fait un peu peur Une aussi grosse nouvelle zone What the fuck Je veux dire, ça fait peur mais à la fois c'est génial Vous imaginez une zone aussi grosse Comment ça peut être trop bien Un réel changement sur la carte Parce que depuis le début de la saison Euh, du chapitre 2 Il n'y a pas réellement eu de gros changement À part la map inondée Mais du coup, qui n'est pas restée longtemps Il n'y a pas eu de changement majeur Ok What the fuck Frenzy ? Où est Frenzy ? Bon On s'en fout de Frenzy On commence par la plus petite Comme ça, on garde le meilleur pour la fin Bon, il n'y a plus Frenzy Je ne vais pas oublier tout Ce n'est pas l'endroit Le 1 Ce n'est pas excessivement important Frenzy farm Non Bon, il y a J'ai des grosses pertes de FPS What the fuck Ça ne peut pas être mon PC Parce que c'est du solide Bon, il y a tout le monde qui va Mais en même temps, je m'en fous Je vais juste découvrir Ok, c'est juste une nouvelle zone K-pop Et qui est tombée en fait Mais il y a des failles Mais on va quand même découvrir en soi Juste parce qu'il faut découvrir la zone Le parc des héros Ok, intéressant Ça n'a pas découvert la zone C'est un peu moins intéressant Ok Bon, ça c'est une petite zone Que personne n'ira Mais Ça fait de la nouveauté Donc pourquoi pas Ce serait bien que ça ne découvre la zone Quand même D'accord Bah je ne sais pas où il faut aller Pour que ça découvre la zone Mais enfin Bon ouais Donc il n'y a vraiment que ça nouveau ici Petit truc Bon, c'est pas très intéressant Du coup, je vais relancer une partie Oh, il y a des tyroliennes et tout Pour y accéder Bah, il est logique en fait Sinon, comment tu y accèdes Donc en fait, ça a pris une partie de la terre Et ça l'a mis sur le monde de Forte Ah oui, quand même Ok Bah, on va directement aller au laboratoire Donc ça on y est allé avant Mais je ne sais pas pourquoi Ça n'a pas découvert la zone Je pense qu'il faut bien tout visiter Mais sans plus tarder On va aller à la zone de Tony Stark Alors Je ne sais pas pourquoi Ils ont une zone aussi grosse Pour un petit bâtiment Qui est juste ici Mais ça va faire de la nouveauté sur la map On ne dit pas non Ça aurait été peut-être un peu mieux Si c'était vraiment intégré à la map Plutôt qu'au-dessus Mais Moi je valide Franchement Si vous n'aimez pas Réfléchissez juste C'est pas une critique Chacun ses goûts Je comprends qu'il y en a qui n'aime pas Mais dites-vous que c'est une seule saison Avec du changement Du changement Ça plaît à certains Ça plaît pas à d'autres Mais ce qui est plus intéressant Selon moi Et ce qui serait dérangeant Par contre Si ça dure plusieurs saisons Là ça serait dérangeant Mais des pouvoirs Pendant juste une saison Écoutez Ça fait du bien Puis de toute façon Si vraiment les gens se plaignent Ils vont l'enlever Des modes compétitifs Et donc À ce moment-là Ce sera réglé Stark Extrêmement beau J'ai volé un hélico Je m'en fous J'ai envie de découvrir Un peu mieux la zone Le problème c'est que Il y a beaucoup de monde Donc je pense que je vais y aller En game bot Ah il y a un mec avec moi Il y a un mec avec moi Je vous jure Je vais pas le tuer Il a l'air gentil Ok donc il y a des bots Ici A priori En tout cas Pour ceux qui aiment L'univers Marvel Comme moi C'est extrêmement bien Après vraiment Comme je le dis C'est chacun ses goûts Et je comprends Que ça puisse Oula Que ça puisse Ne pas plaire à certains Bon c'est ma première game De la journée On en veut On m'en veut pas Si je suis claqué Du coup Il y a des voitures Donc ça c'est nice Pour Rota etc Parce que ça peut être Un bon point de spawn Bon par contre Niveau vie Je suis pas très bien Il y a une grosse poète ici Nouveau coffre Intéressant Très intéressant Ok c'est des coffres Comme il y avait à l'agence Etc Donc ça je dis pas non Ok mon bot Qui fait le taf C'est nice Les mini je vais les stack Parce qu'il y avait une grosse boost ici Ah Donc on va se couper des bots Ouah mon shoot Ah il y a un vrai gars là Ok on l'a eu Il m'a mis cher Mais on l'a eu Je vais aller rechercher les mini Sans plus tarder On va faire autrement en fait On va faire ça comme ça Voilà On va se remettre bien en vie Deux petits kills Bon c'est pas ouf Mais je vous avoue que De toute façon Ce soir Il y a un live fall guys Du coup Evidemment On va pas découvrir la mise à jour Mais demain je ferai Enfin demain c'est la suite d'Avengers Mais du coup je ferai peut-être Un live matinal Non soit le vendredi Non mais Samedi matin Voilà Ou samedi soir Bon bref Dites vous que samedi Je vais faire un live sur Fortide Voilà C'est plus simple comme ça Non je préfère l'air bleu classique Enfin Donc le truc de Tony Stark Il est cheaté Mais Il tire pas très vite quoi Sans viser si Mais bah vous m'avez compris Bref Découvrons un peu plus En détail la zone En fait moi j'ai envie De découvrir un peu Les nouveaux pouvoirs C'est pour ça que Je vais faire une dernière partie De vidéo Où je vais aller en game bot Histoire d'être tranquille Juste pour découvrir les pouvoirs Quoique là je vois le truc D'Airon Man ici C'est très clairement Un pouvoir d'Airon Man ça Je reconnais les bruitages Effectivement Il y a un gars Je vais d'abord me mettre Des bandages en soi Il y a un truc épique On va le prendre On va se remettre un peu Bien en vie quand même Donc ça fait tout ça quand même Ah il y a une autre zone A découvrir juste ici Donc en fait Il y a deux zones intégrées Il vole D'accord Excellent Bon le gars vole On a tous vu ça Le gars vole C'est le moment d'aller Ramasse miette Ah comment tu veux Ramasse miette C'est trop cheaté Après Fortnite je veux bien Vous défendre avec vos pouvoirs Mais faites des trucs équilibrés C'est tout ce que je demande Sinon c'est un peu compliqué Bon j'ai la carte Il y a un coffre Ça c'est nice Oh merde j'ai pris un truc déchargé Du coup je vais aller me loot au coffre Très rapidement Non on va pas aller se loot au coffre On se retrouve tout de suite En Gamebot Pour vraiment Tranquillement découvrir Les dernières nouveautés Bon du coup j'avais oublié Qu'il y avait la mise à jour A faire sur ma Switch Bien évidemment Donc on va se laisser là Pour cette vidéo Je vous le rappelle Que sur mon Discord Il y a les nouveautés Donc si vraiment Vous voulez tout découvrir N'hésitez pas à le rejoindre On découvrira tranquillement Salle samedi en live Ou même aujourd'hui Demain après demain Quand je me mets en public Vous pouvez venir jouer Donc ajoutez moi un ami C'est Paradise Sushi Mon pseudo épique Donc voilà J'espère que cette petite vidéo découverte Vous a plu Si ce type de vidéo vous plaît Je le ferai pour toutes les mises à jour N'hésitez pas à poser le petit like Ça fait toujours plaisir Si vous aimez le contenu Que ça aide En tout cas N'hésitez pas aussi Le code créateur USK Qui est gratuit pour vous Et qui me soutient énormément Abonnez-vous évidemment Bref C'était Sushi Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz